Musique Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter After du Dr Bruce Grayson, édité chez Guitre et Daniel, « Que se passe-t-il après la mort ? » 45 années d'études scientifiques sur les EMI le révèlent. Donc, on vous dit « Que se passe-t-il lorsque l'on meurt ? » Entre 10 et 20% des personnes ayant subi un arrêt cardiaque prolongé font état d'une expérience de mort imminente, ce qu'on appelle EMI. Depuis l'Antiquité, des rescapés racontent qu'ils sont sortis de leur corps, ont rencontré des êtres de lumière ou ont retrouvé des proches dans l'au-delà. Lorsque deux de ces patients lui ont apporté ces expériences a priori impossibles, le Dr Bruce, alors très sceptique, s'est mis en tête d'étudier ce phénomène d'un point de vue scientifique. 45 ans de recherche sur les EMI lui ont inspiré cet ouvrage passionnant et très documenté, dans lequel il relaie les faits et suggère que la mort n'est qu'un passage, une transition entre deux formes de conscience. After nous met au défi de nous affranchir de nos préjugés sur les EMI et nous invite à réfléchir à ce qu'elles nous disent de la vie et de l'au-delà. Vous pensez bien que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. On est dans mon domaine. Donc voilà, vous pouvez l'acquérir chez Guy Trédaniel, les éditions Trédaniel. Donc dans le sommaire, on vous parle d'une science de l'inexpliquée hors du temps, revoir sa vie vers un tableau d'ensemble. Comment juge-t-on ce qui est réel ou non ? Sortir de son corps ou perdre la tête ? Les EMI sont-elles réelles ? La biologie de la mort, le cerveau à l'agonie ? L'esprit n'est pas le cerveau. La continuité de la conscience, le paradis ou l'enfer. Et Dieu dans tout ça, tout a changé. Quel sens donner à tout cela ? Une nouvelle vie, atterrissage difficile, une autre conception de la réalité et la vie avant la mort. Donc voilà, en tous les cas, c'est un très beau livre. Je vais mettre du temps à le lire parce que forcément, ce n'est pas écrit très très gros. Donc plus de texte sur les pages. Mais en tous les cas, voilà, il a l'air hyper passionnant. Donc comme d'habitude, si jamais le sujet vous intéresse, allez-y. Parce que j'ai quand même parcouru, il y a plein 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 d'informations. Et voilà, faites-moi un petit retour pour me dire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, voilà, moi, j'ai hâte de commencer à me plonger dedans. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501